Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser von Kerstin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve sur Total War at-il avec la campagne Eiffel Charlemagne et la Westphalie en difficulté légende. Nous sommes au troisième épisode. La dernière fois on avait terminé la conquête de la Frise avec la prise de Boulogne, ce qui nous donne une région côtière. Ça nous a débloqué des accès commerciaux par l'armère, en particulier avec notre allié défensif, les Danois. Ensuite, vu qu'on a deux bonnes armées, ce qu'on s'était dit c'est qu'on va aller pousser sur les terres de Charlemagne. Et Charlemagne est bien grossi parce qu'il a réussi à confédérer apparemment son frère. On ne sait pas pourquoi, ne me demandez pas. Parce qu'apparemment, Karl-Mann n'existe plus. Alors il y a du bourgeois de VES ou autre, on ne sait pas. Et on a l'opportunité de s'étendre chez lui. Alors le problème, la situation actuelle c'est qu'économiquement, c'est pas ça. Comme vous voyez avec les fonds actuels. Et on a deux possibles... Là je suis en train de renforcer l'armée que j'ai avec Wilsfrane ici. Dans le but, alors j'ai deux idées en tête. Soit on prend les deux cités et on les reconstolide. Soit on décide de s'emparer qu'une de province et on pilote. Cet argent servirait aussi à renforcer la province de Frise. Tout simplement parce que comme on a une province complète, Autant essayer de la développer au maximum par rapport aux deux autres villes que sont Paderborn et Osnabrück. En Angria et en Saxon. Donc là je recrute. De toute façon un tour Amiens... Amiens n'aura plus de... Enfin dans deux tours Amiens aura de moins en moins de défense. Je regarde un petit peu l'état de la cité d'ailleurs, vous me faites penser. Ouais donc elle est un petit peu endommagée mais sans plus. Donc là il faudrait voir si effectivement poser le siège ce serait pas une mauvaise. Donc là on en était, on a encore le temps de tour. Bon, je pense que ça devrait le faire. Au niveau du technologie militaire, je vais faire recherche les conquérants Pour augmenter nos revenus de pillage de 20%. Comme on est une faction spécialisée dans le pillage, Autant accroître nos chances dans ce domaine. Du coup là j'ai rien d'autre à faire. En politique, mon roi s'est remarié. Il a un fils aussi. Donc ça, ça fait plutôt plaisir. C'est un homme d'état. Ouais, le roi ne peut pas être général, etc. Et là je peux avoir quoi un juge. On se retrouve en automne. Donc là, je vois un peu l'armée qu'il a. Elle est pas énorme. Par contre, je vais essayer de provoquer mon adversaire. En me mettant ici. Je vais voir juste la garnison de Hachon par curiosité. Il a deux archers, deux javelots. Je peux pas en voir plus là, je suppose. Parce que là j'ai combien ? J'ai trois cavaleries, ouais. Et je pourrais le provoquer en pillant tout simplement. Si je me demande jusqu'à de là, j'ai combien de pourcents de chance ? 25% ou une chance sur quatre, ça se tente pas. Mais je vais mettre en mode pillage pour le provoquer. Sachant que je pille pour 90. Donc on va faire ça. On va provoquer Charlemagne du côté d'Hachon. Pendant ce temps, on continue d'assiéger Amiens. qui dans deux tours devrait tomber. Je pense que je vais plutôt la faire tomber en hiver. On va bien mocher la ville. Comme ça, là, le moral des troupes adverses sera au plus bas et on pourra en profiter. Au prochain tour, Ghent deviendra une cité au niveau 2. Voilà. Et au passage, entre temps, diplomatie, les Bretons nous ont proposé un poignet d'agression. Même s'ils ne nous apprécient pas trop. C'est un début dans nos relations. On va dire ça comme ça. Le Wessex, là, ouais. J'espère qu'il n'y a personne qui veut commercer avec nous. Si je leur propose, ils vont pas. Le seul avantage que l'on met avec les... Avec les Bretons, c'est qu'ils sont en guerre avec Charlemagne. Donc ça pourrait occuper un peu Charlemagne. C'est genre même. Très bien. Donc nous sommes en automne 773. Donc les agents de Charlemagne continuent de nous harceler l'une de nos armées. Malheureusement, pour lui, c'est un troisième échec consécutif. Ce qui fait chaud au cœur. Et là, on va essayer de provoquer le bazar à Hachon en provoquant la dissidence. Avec notre... Comment ça s'appelle ? Notre prêtresse, là. Ça passe. Moins 11. Ça peut commencer à piquer. Pour ma part, je vais remettre mon arme ici en camp. Et j'ai l'impression que l'armée est sortie. Donc ça nous c'est un petit avantage. Après, est-ce que lui, il a l'attaque de nuit ? Il a l'attaque de nuit. Donc ça voudrait dire qu'on pourrait attaquer cette armée sur le terrain, la détruire, la siéger, là, c'était un problème. C'est la question de savoir dans quel état sera notre armée. En revanche, à Amiens, la sceau, là, il faut le prendre tout de suite. Vous savez quoi ? On va faire l'assaut d'Amiens. Donc là, cette cité-là, je compte la prendre, ça c'est sûr. Comme ça, ça va sécuriser la province pour nos amis bretons. Comme ça, ils auront moins l'impression de ce que je retrouve pour l'assaut d'Amiens. Donc le but, là, c'est d'essayer de faire le plus de dégâts possibles. Bon, la ville est endommagée quand même à 35%, ce qui fait que notre adversaire, enfin les forces de Charmaine, vont s'offrir d'une pénalité au moral à la Tarkan Mêlée et en Défense de 6 points. Ce qui est quand même pas rien, j'ai envie de dire. Donc on va essayer de ne pas trop endommager la ville non plus, parce que, comme je le rappelle, on va prendre 7 provinces. Au pire, si Hachon, on verra le but à un rapport à Hachon aussi. Si jamais on peut prendre Hachon, ça nous ferait une capitale aussi. Donc on va réfléchir quand même pour le pillage. Du coup, on va y aller. On se part à l'assaut d'Amiens. Aucune troupe n'est repérable pour le moment. J'ai envoyé mes archers en première ligne. On va éviter d'envoyer les archers en première ligne, finalement. On va être sage. Donc on va tirer dès que possible. Hop là. Bon, s'ils sortent leur troupe, ça me va. Comme ça, j'ai la carré qui pourra taper sur les flancs. Avec les chiens. Ouais, ouais, ça sort. Bon, bah, sortez. Vous êtes les bienvenus. En plus, il y a le capitaine de garnison. Là, c'est pas mal. Bon, après, ce qu'il y a de bien, c'est que les lanciers sont remplaçables. Donc on va surveiller un peu ce que nous fait l'adversaire. Je vais essayer de commencer à menacer les arrières avec ma cavalerie. Et il ne faut pas oublier que j'ai les chiens aussi en réserve. Donc les chiens, je vais les laisser en réserve. Mon général, je vais le mettre en mur de bouclier. Là, il faut essayer de taper, de faire le plus de dégâts possible. Mettre la pression à l'adversaire. Bon, c'est bien. Ils s'en prennent au bretter. C'est pas de la grande troupe non plus. Donc ça nous laisse un petit avantage. En revanche, je vais dire toutes mes troupes de calailles de se mettre en combat en mêlée. Et là, il faudrait essayer de taper leurs archers. Bon, déjà, il y a une première unité de lancier qui est en train de craquer à droite. C'est bien. Donc là, oh, ils ont encore gagné des troupes en réserve. D'accord. Il y a qui a changé un peu. Il faut dire ce qui est. Par contre, là, l'artillerie, tu vas arrêter de me tirer là-dessus. Voilà, merci. Donc c'est bien. Les unités de lancier sont en train de se faire massacrer au compte-gouttes. Je vais dire mes tireurs de stopper le feu. Je vais dire cette cavalerie d'aller là. Par contre, la mauvaise idée d'une de mes cavaleries d'aller s'engager contre des lanciers, on va hésiter. Ça va finir en désastre et en boucherie. Donc là, notre cavalerie va prendre pas mal de dégâts. On va faire gaffe, attention. Voilà. Bon, au moins, il y a deux unités d'archers qui sont occupées. Et là, je vais dire, ma cavalerie doit faire le tour par le centre. Bien. Ici, le combat contre les lanciers est plié. Donc là, ça fait plaisir. Par contre, leurs archers, ils vont faire ta mal. Mais qu'est-ce que tu me fais, toi ? Je t'ai dit de faire le tour. Oh. Bon, c'est bien. Un autre lancier... L'autre archer vient de craquer. Lui, il va aller craquer également. Il y a une barricade, là ? Ah non, il y a... Ah oui, il y a une barricade, c'est pour ça. D'accord, bon. Je comprenais pas pourquoi, maintenant. Je comprends mieux. Donc là, cette cavalerie-là va charger dans le dos de ses tireurs pour aider les copains. Donc là, c'est la cavale mercenaire Franck qui est en train de faire le job. Bon là, il n'y a plus d'archers. Ce qui fait plutôt plaisir. Donc là, toutes les troupes de Franck sont en train de fuir dans le désordre le plus total. L'infanterie à hache qui a bien travaillé. Petite mention spéciale pour elle. Et je vais envoyer les hachés dès là. Et là, il y avait une petite douche de... Bon. Une petite douche, hein. Nous archers, là, ils n'ont pas encore fait grand-chose. Ils n'ont peut-être pas besoin de faire grand-chose, justement. Nos bretters, on va les retirer pour les économiser. Donc là, la cavalerie... Notre cavalerie d'éclaireur Saxon est en train de nettoyer. On va lui faire gagner de l'XP comme ça. Je compte, les gars. Désolé, mais vous êtes vraiment mauvais, hein, au tir. Alors. Vous, vous me visez ça. Si on peut le faire dégager, ce serait parfait. Là, il faut viser leur lancier que notre cavalerie puisse charger les archers dans la foulée. Voilà. C'est bien. C'est le dernier archer qui reste. Normalement, je vais juste rapprocher les deux unités de cavalerie et là, il va se retirer. Peut-être pas, finalement. Ah non, pas besoin. Eh bien, c'est une victoire du côté d'Amiens. Donc, on commence notre conquête de la province. On va voir si on peut la piller. Si il y a du butin intéressant. Sinon, on va laisser un texte. Tel qu'elle est, parce qu'elle a bien souffert. Voilà. Donc, c'est une victoire du côté d'Amiens. On va voir le butin qu'elle peut nous rapporter. C'est vrai ? Non, ça ne vaut pas le coup. On va juste occuper sagement. Ce qui fait que Winnie-Kun va regagner un rang supplémentaire. Donc, je vais lui mettre moins d'entretien pour... Ah, on a déjà moins d'entretien. On va lui mettre plus de ruse. Et ça va lui donner plus de munitions. Et plus d'attaques pour des tireurs. Et je vais rebooster plus de rupture et de reconstitution. Pour sa force actuelle. C'est pas mal. Par contre, ça, je vais le démanteler. Et ça, je vais le garder. On va avoir besoin d'une base ici. Économique, je pense. L'armée n'a pas trop souffert. Ça fait plutôt chaud au cœur de voir ça. On ne peut pas recruter de lanciers, malheureusement. Donc là, mon armée du côté de Hachon va rester en position. On va voir ce que fait cette force. Si elle compte venir nous attaquer ou non. Donc ça, ça va être la fameuse question. Par contre, j'enlève juste le coup d'entretien. 129 pour 90. Donc là, c'est clairement rentable de la supprimer et de la recruter. Donc ça, ça nous fera 4 cavaleries. Donc une moins chère. Voilà. Ce sera tout pour ce tour. Donc du coup, on se retrouve pour l'automne... Enfin, pour le printemps. 774. Ok, donc on se retrouve pour le printemps. L'armée de Charlemagne près d'Hachon s'est remise en garnison parce qu'elle avait peur. Et là, du coup, je pense qu'on va tenter l'assaut tout de suite. On ne va pas prendre la ville tout de suite. On va essayer de les provoquer. On va voir ce qu'ils ont en garnison. Ils ont 2 archers, 2 javelots, ils ont 2 bretters francs. Donc il faudra surveiller ça. Bon, avec nos haches, normalement, on devrait avoir le dessus. 2 archers, 2 javelots et 2 archers, une cavalerie. Donc, ah, il y a aussi le générique, une cavalerie. D'accord, il faudra faire attention à ça. Donc, on va assiéger à Hachon tranquillement. On ne va pas s'embêter. Alors, on va voir un peu ce qu'on peut faire du côté d'Amiens. Qu'est-ce qui pourrait être bien ? Un hôtel ? Non. On peut faire de bâtiments religieux ? Ah, c'est que dans les grandes villes. Et la ville la plus grande capitale, c'est évidemment. On pourrait passer... Mais bon, ça serait assez fou, mais ça serait tenté de partir à Paris. Mais je crois qu'on va éviter ce plan-là, parce qu'à mon avis, il doit y avoir du monde là-bas. Après, ce n'est pas la capitale de ce que je comprends. Ça doit être quoi ? Avec Slash Appel, du coup, logiquement. Ouais, ça doit être Slash Appel. Il a encore 25 territoires, le Bougain. Donc, si on récupère l'Est Nostra et l'Australia, ce serait parfait. Ça nous donnerait un bon coup de pouce. Et il semble que la Bretagne commence à s'étendre aussi. Donc, on va laisser les Bretons s'étendre tranquillement. On ne va pas les embêter. Donc, nous, s'ils peuvent nous aider, ça nous... Enfin, s'ils peuvent nous aider indirectement, ça nous arrondre. Donc là, il faudrait que... Ils ont fait tomber Rennes. Très bonne surprise, au passage. Donc, il faudrait juste que les Bretons prennent Bayeux et Nantes et notre base arrière serait assurée. Par contre, on pourrait peut-être voir avec eux pour des traités. Qui sait ? Sinon, voilà. Je ne vais pas trop quitter Amiens parce que ça va être le bazar. Sinon, on a beaucoup de tissus dans cette province. Ça, ça fait plaisir. Eh bien, je peux faire un terrain consacré, moi. Eh bien, on va faire ça. On va commencer à convertir cette nouvelle province. Dans deux tours, on aura ce bâtiment. Ça va nous être très utile. Donc là, on a toujours moins... C'est dit, à quoi ça ? Différences religieuses. Pourtant, ça ne fait que monter le paganisme. Ouais, ça va aller. Au prochain tour, on aura les bonus de raid de 20%. Et après, je ne sais pas dans quel secteur je vais partir. Soit pour le taux de fatigue, mais ou alors, il faudra commencer un petit peu à développer aussi le domaine civil parce qu'on va en avoir besoin. Par exemple, qu'est-ce qui pourrait nous être utile ? Tradition locale, 15% de richesse provenant des bâtiments culturels. Ouais, à voir. À voir, à voir. Mais bon, pour le moment, on n'est pas là. Donc là, on va passer ce tour-là et on se retrouve après. Eh bien, il y a une bonne nouvelle. L'agent qui nous va recevoir depuis tout à l'heure s'est pris un gros échec critique dans la figure. Du coup, on n'est pas prêt de le revoir tout de suite. Alors, je vais booster ça et je vais améliorer l'influence religieuse de mon dirigeant. Ce qui sera toujours utile. Donc là, grâce à ce bonus d'ordre public avec le niveau 2, je remonte dans le positif à plus 1, ce qui fait plaisir. Donc là, le pas gagné, il continue de se répondre. Ça fait plaisir aussi. Alors bon, on a pas mal reché le militaire. On ne va pas se le cacher. On a fait cette technologie civile aussi. La mine de cuivre, pour le moment, ce n'est pas la peine. On va peut-être... Alors, soit le pouvoir de l'eau, soit... soit le taux de fatigue... Ouais, les deux se valent. Mais bon, là, on a besoin d'être agressif dès le début. Finalement, le militaire va l'emporter. Donc, taux de fatigue, moins 20% pour nos armées, c'est vraiment, vraiment très, très important. Voilà, ce sera fait. Donc là, dans deux tours, ils ne vont plus avoir de... de provisions. Donc ça nous laisse trois tours. Donc ça sera été, printemps et hiver. Ils commenceront à prendre des pertes. Donc on attendra l'hiver pour essayer de se faire la bataille en automatique à Hachon, en espérant que d'autres enfants ne viennent pas, quoi. C'est juste ma crainte à l'heure actuelle. Et là, on va essayer de développer un petit peu nos villes. Je pense que... Alors, la prochaine... le prochain cité à développer, je partirai peut-être sur Utrecht. Comme c'est notre première ville qu'on a conquise, il faudrait peut-être l'améliorer un tout petit peu. Donc la Bohème, est-ce que je peux lui demander un petit peu d'argent ? Ils ont accepté, ça c'est bien. On va essayer de réclamer un peu de soin aux alliés. C'est bien. Nos alliés sont contents. Tout va bien dans le meilleur des mondes. C'est bien. Donc là, tous nos alliés nous suivent pour le pognon. Sauf le dernier pour me faire mentir. Et là, Utrecht, on ne peut pas l'améliorer tout de suite, c'est ça ? Ah. Ou alors, attends, si je fais ça et que je re-converte la cité en... Je perds de l'argent, ouais. Je perdrai 30 points. Par contre, je vais peut-être garder Utrecht comme ça, mais développer... C'est quoi la différence de garnison ? Je vais peut-être développer finalement Boulogne comme ça, ça serait pas mal. On va changer un peu les plans de ville. Essayons d'être pratique. C'est pas le plus évident. Pour le moment, est-ce que si j'en... Ouais, j'enlevais les taxes à... Comment ça s'appelle ? Du côté de la Nostra de l'Est. Je ne sais pas comment traduire en français cette province. Si je m'en vais, ça va être le bazar, je suppose. Ouais, ça va être le bazar, effectivement. On va voir juste ce qu'il y a du côté de Reims, si on a la capacité. Reims semble abandonné. Et il n'y aurait personne à Reims. C'est intéressant ça. Je ne comprends pas Charlemagne de ne laisser aucune force à Reims. Sachant que c'est un coin stratégique. Et en plus, il n'y a Paris pas loin. Mais bon. Il faut faire attention. Nos garnisons ne sont même pas reconstituées en plus. On va tenter l'assaut de Reims pour construire la province et récupérer la mine de fer. Ça nous fera une ressource supplémentaire. Et en plus, à Troyes, on a du vin. Donc là, on a une province à l'Est Neustrie. C'est une grosse province à potentiel commercial. Ça, c'est très bon à savoir ça pour l'économie. Donc voilà. On va juste passer le tour. Alors, il y a une bonne nouvelle. Le terrain consacré à Boulogne est terminé. L'ordre public va continuer de monter. Ça, ça fait plaisir. Ah, Amiens, pardon. Donc là, la conversion culturelle va commencer. On va lancer la Soudrince tout de suite. Voilà. Donc on va rusher. Donc on a plus d'unité de tir que l'adversaire. Voilà. On a trois archers, une catapulte. Ça va, quoi. Voilà. On perd 300 hommes quand même dans l'affaire, mais bon. Puis, occuper. Allez. Donc l'armée a souffert, mais ça aurait pu être pire. Et là, de plus, on va faire une petite ville ici. La mine de fer, le problème, c'est que ça... Est-ce qu'on peut la développer ? On va la détruire. On va commencer à développer... Alors Ghent, qu'est-ce qu'on pourrait faire en frise ? On pourrait buffer ça pour augmenter la conversion culturelle et ça va donner de l'ordre public dans les provinces adjacentes. Par contre, on va se taper une de ces révoltes. Ouh ! Charlemagne. Salut ! Bon, ça va. Nos unités n'ont pas trop souffert, donc s'ils tentent une attaque, il y a peut-être moyen de faire quelque chose, quoi. Mais si tu as souffert, malheureusement, est-ce que ça suffira ? Je ne sais pas. Et en plus, on se... Et là, alors, qu'est-ce que ça donne ? Ils sont 1920. Ouais, ça va. On va faire un bélier quand même et des tours. Je vais quand même développer mes terres en arrière. Qu'est-ce que je pourrais ajouter ? Plus de nourriture, peut-être ? Et plus de croissance pour développer la province. Ça semble une bonne idée. Je vais passer le tour. Je n'ai plus rien à faire en politique. Il n'y a rien de nouveau. Peut-être adopter un autre personnage. Donc lui, il a qui âge 44 ans, 43, 46 ans. Ils sont trop âgés, malheureusement. et il nous faudrait peut-être un gouverneur. Non, on n'a aucun gouverneur potentiel intéressant pour l'instant. Voilà, donc on va passer le tour. On va voir ce que va faire l'armée de Charlemagne et celle du général, du commandant Ragenfried. Ah bien, donc il y en a vu qui a éclaté à l'Est Nostra. Donc c'est du côté de Reims. Ça fait plutôt plaisir. Par contre, ils ont quoi ? Oh, ils ont des grosses unités, celles-là. Ok, bon. On va juste les chasser. On va perdre des pertes avec la neige. Pas de pitié pour ces rebelles. Ah, on a perdu une unité de chien. Dommage. Très bien, nos troupes vont vite rentrer à Reims. Bon, l'ordre public va remonter. Ça, ça fait plaisir. Alors, on a une nouvelle tradition d'armée, donc moins d'entretien. Ça, c'est toujours ça. Ah non, là, ça ne va rien donner de plus. Qu'est-ce qu'on pourrait donner ? Morale, oui. Eh bien, on va faire ça aussi. Moins de coût d'entretien ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, par contre ? À Reims. Garnison. Le problème, c'est qu'on va perdre de la nourriture, mais bon, comme Reims est à une importance stratégique au niveau du placement. Ça, ça se discute. Moi, j'ai envie de bâtir une garnison ici. Ça donnera plus d'ordre public et ça donnera une meilleure garnison. Je crois que je vais partir sur ça. En revanche, là-bas, est-ce que notre armée... Prochain tour. Ah ! Eh bien, on va attendre ce prochain tour. On va prendre un risque. On verra ce que ça donne, quoi. Donc, il nous reste un peu de sous. Dans trois tours, boulons de verre. Encore avoir de la nourriture à donner dans la région. Et bon, la croissance, vous voyez, ça monte bien. Ça fait plutôt plaisir. Donc là, on va commencer notre conquête aussi de l'Austrasie. Donc, les trois provinces-là peuvent vite tomber si on joue bien le coup. Si on arrive à sécuriser l'Est-Nustrie, l'Austrasia et potentiellement soit la Franck, Coney ou la Swabie, ici, le Swab, là, on serait pas mal, quoi. On mettra une belle pression à Charlemagne. D'autant qu'il semblerait que les Bretons sont en train de faire tomber la Nustrie de l'Ouest. Donc, ça veut dire qu'il ne reste plus que Bayeux à faire tomber, si je comprends bien. Et en tout cas, nos relations se sont bien améliorées avec eux. On va faire un accord commercial. Donc là, Charlemagne, il doit être bien embêté, là. Du coup, on va gagner un petit peu plus d'argent grâce aux relations commerciales avec les Bretons. Ça remonte, ça fait plaisir. Donc, Loubou, si tu regardes ces vidéos, tu peux être fier de tes ancêtres qui commercent avec des Saxons un jour. Voilà. Du coup, la garnison va être faite là à Reims, on sera tranquille. Et après, je pense qu'au prochain tour, si on n'a pas trop de pertes, on passe à l'assaut d'Achon. On fera le choix à battre en automatique, je ne vais pas m'embêter et je pirerai la cité aussi. L'hiver a eu raison un peu de notre roue, on a perdu 10% de notre roue, mais les provisions ont eu raison des francs du côté d'Achon. Donc là, on y va. Ça va, 400 hommes. Pieds occupés. Une nouvelle province va commencer à être capturée. Donc là, je vais faire pareil. Moins d'entretien. On va regarder un petit peu ce que nous avons à Achon. Donc ça, ce n'est pas la peine. Cette caserne-là, ce n'est pas la peine ici. Cette ville-là, on va la réparer pour 1320. Ça fait cher, mais bon, c'est nécessaire. Boulogne, on a une bonne garnison, je pense. Ouais, ça va. On a 10 unités en garnison, ce n'est pas rien. Je vais développer du trek. Ici, je pourrais partir sur quoi ? Une ferme. Je pense que ça pourrait être bien une ferme du côté de cette province. Sinon, Reims, qu'est-ce qu'on peut faire ? On ne pourrait pas changer la ville. On va changer la ville, ouais. On va faire ça. Comme ça, ce sera bien défendu ici. Je suis tellement tenté d'aller voir ce qu'il y a à 3, mais j'ai peur d'avoir une mauvaise surprise. J'ai vu que la seconde armée front s'est repliée à 3, du coup, ça doit faire une garnison assez correcte. Mais bon, je vais quand même rester à Reims pour le moment, le temps de sécuriser un peu le territoire. mais il faut aussi que je surveille que Charlemagne ne tente pas une offensive depuis Paris sur Amiens. C'est ça l'équation à l'heure actuelle. Alors, je vais envoyer explorer mon espion du côté de Trier. Il semblerait que le reste de la province subisse une révolte. Donc, ce ne serait pas Trier. Probablement du côté de Metz. Et là, la garnison, c'est tout bénef, il n'y a personne. Et apparemment, la Franconienne pourrait complètement tomber sous le contrôle des séparatistes austrasiens. Ça pourrait être une bonne chose. On est pions alliés défensifs aussi avec les Angres. Ah, si, on y en a encore. C'est avec qui qu'on a rompu ça, déjà ? Ah, c'est avec l'Esphalie. Le problème, c'est qu'ils sont alliés au nord d'Albinge. Ok. Ok, bon. Je pense qu'on aura un bel épisode 3. on a fait une bonne expansion. Trois villes d'un coup. C'est plutôt une bonne session pour ma part. Après, la conquête d'Ashen, ouais, ça pourrait être pas mal. Donc là, on va se calmer un petit peu tant que nos forces se refont une santé. C'est ça l'objectif. Et après, on continuera nos pillages et notre avancée dans les terres de Charlemagne qui commencent à bien reculer avec la pression de nos alliés bretons, des séparatistes australiens qui ont fait le ménage quand même. Ça, on peut le souligner. Et là, une fois qu'on aura récupéré ces quelques territoires restants, on aura une bonne position à tenir. Donc, il faudra juste surveiller peut-être une armée du côté d'Amiens, renforcer les garnisons du côté de là et on sera pas mal. Voilà. Je vais vous laisser là pour cet épisode 3. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire ou votre affaire, n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire pour suivre les actualités de la chaîne et tout ça et aussi les lives sur Twitch le week-end quand j'ai l'occasion de le faire. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, les amis, n'oubliez pas la page Tipeee dans la description. Je vous remercie à tous de votre attention, les amis. Merci d'avoir suivi et à bientôt.